ce qui est rigolo avec cette vidéo c'est que je sais même pas par où la démarrer donc je vais peut-être le démarrer par ça en fait à la base j'avais prévu de dire un truc du genre la vie est une pute mais je trouvais pas ça très très poétique donc on va y aller comme ça ça fait à peu près deux ans qu'on s'acharne même pré covid en fait un deux ans et demi presque qu'on s'acharne sur le coville sur le je suis fatigué sur le chapitre 2 on a poli repoli fait polier relire par un maximum de gens pendant un maximum de temps c'est un projet en fait tellement important pour paria que dans certains aspects il aurait presque pu faire tomber la société soit en nous faisant nous imploser soit en faisant imploser les dynamiques qu'on a avec le frangin soit juste en dépassant les nos capacités quoi et en se rendant compte qu'on n'est juste pas capable de le faire j'ai l'impression j'espère parce que vous allez recevoir vos jeux et comment ça y joue il y en a qui les ont reçus d'ailleurs vous voyez des cartons derrière moi et là ce matin là dans une demi heure il ya des personnes qui vont recevoir ça j'espère sincèrement que sur cet aspect là on vous fera plaisir ce qui est difficile par contre quand on est un auteur c'est de mettre autant d'énergie de temps et d'argent et de risque dans un projet dans lequel tu mets tout ce que tu as et la petite touche finale celle qui au bout du bout fera ton image de marque t'es pas responsable on a commencé donc à envoyer des boîtes le premier batch c'était une demi journée il y en a 46 qui sont partis sur les 46 je pense qu'il y en a déjà au moins cinq ou six qui sont plein je pense que les autres ne sont pas reçues et qui nous ont dit que les boîtes étaient arrivés abîmes et là on a deux types de boîtes abîmées en fait qui me rendent je vais être honnête qui me rendent complètement fou hier quand on a commencé à les recevoir et recevoir les mails et les photos j'étais vraiment pas bien même si d'une manière générale vous êtes plutôt bienveillant parce que vous savez que c'est pas de notre faute en fait les boîtes on les on les impacte on met du craft parfois même des calages blancs on met tout un tas de trucs pour que les coins ne puissent pas prendre c'est à dire que nous on sait qu'on peut taper comme ça comme des bourrins et ne rien faire à la boîte normalement elle ne peut rien prendre sauf si vraiment comme d'habitude avec la poste on la balance dans tous les sens et c'est ce qui se passe en fait ça c'est le premier point c'est que on bosse deux ans et demi sur un putain de jeu on demande à des mecs qui sont payés à ça de l'envoyer à 30 km et il arrive à nous l'abîmer quoi et il nous la défonce à un point que quand le mec le reçoit il dit bah ma boîte allait éclater et on n'est pas fou parce que on l'a vu avec le chapitre 20 que ça pouvait arriver dans une certaine mesure et donc on commande des boîtes vides en fait ou qu'elle n'ait rien dedans parce qu'avant ça nous obligeait à démonter des vrais jeux pour récupérer une boîte pleine donc on a fini par commander des boîtes vides on peut remplacer sauf que ces boîtes vides on a commandé une quarantaine en général ça devrait suffire un peu plus même je crois et sur les 40 qu'on a reçu il y en a littéralement deux qui étaient en état c'est qu'on imprimeur ils ont eu la bonne idée de mettre les boîtes vides en dessous de l'intégralité des boîtes pleines les boîtes pleines elles peuvent supporter le poids parce qu'elles sont pleines il n'y a pas de vide les boîtes vides non donc on a 40 boîtes vides abîmées qui sont certes pas éventrés comme peut vous faire la poste mais qui sont abîmées donc nos boîtes de remplacement sont pas bonnes non plus et ça à la rigueur je pense que je leur ai encaissé parce qu'on a l'habitude de la poste j'ai l'impression d'être un pâtissier qui va passer des heures et des heures sur une pâtisserie spécifique qui lui coûte la peau du cul dans lequel il met son âme mais il y a le serveur qui glisse une fois sur deux sur la même peau de banane et qui lui pourrit son truc et le client il n'est pas content et c'est normal mais tu peux pas te débarrasser du serveur parce que le mec il est en cdi qu'on est en france et qu'on ne vire pas les gens tu vois et c'est éreintant frustrant aliénant en fait de devoir gérer ça mais le pire dans tout ça c'est que on s'est rendu compte hier d'une autre connerie et c'est là elle me elle me bouffe au plus haut point on a quelqu'un qui a reçu une boîte impeccable parce qu'heureusement il y en a quand même qui arrive impeccable et en ouvrant la boîte il ya le fond qui s'est éventré et en regardant plus près il a vu qu'il y avait un bout de scotch à l'intérieur en fait de la boîte qui montre que quand ils ont mis le contenu dans la boîte à chez l'imprimeur ils sont probablement rendu compte qu'ils l'avaient ventrer et plutôt que de la virer d'en faire une autre et ben ils ont mis un bout de scotch qui forcément tient pas et du coup quand mec il a ouvert bah ça a dégueulé quoi le truc là c'est qu'on en envoyé 40 il y en a peut-être 20 qui l'ont reçu on est déjà à 7 ou 8 problèmes et on en a 1200 envoyé ce qui veut dire que tous les jours il ya des gens qui vont nous dire bah ouais mais qu'est ce qu'on fait en fait bah la réponse c'est qu'on peut pas y faire grand chose et moi ça me bouffe parce que l'intégralité du travail qu'on a mis en place il va être démonté par l'incompétence de quelques pékin qui arrive en dernière ligne et auquel on ne peut absolument rien faire quoi on a besoin d'eux on a besoin qui transporte on peut pas le transporter nous mêmes vous êtes dans toute la France en Belgique au Canada en Suisse et certains d'entre vous bien sûr me disent bah ouais j'ai bien conscience que c'est pas vous et que c'est pas de votre faute mais je suis déçu quand même quoi et c'est horrible comme sensation de s'arracher le cul d'avoir l'impression d'être aussi proche de la ligne d'arrivée et de se faire sécher la victoire au dernier moment par un mec qui n'est pas capable de faire son taf correctement on n'est pas arrivé en fait à la poste ici chez nous au centre de tri que le mec quand il charge l'espèce de chariot dans lequel on met les trucs il les charge déjà comme un bourrin donc on a dit en fait stop on va le faire nous quoi mon cas c'est l'étape une il est huit heures lundi matin t'es déjà gavé tu balances déjà les trucs faire un effort quoi et quand c'est pas eux c'est l'imprimeur qui nous fait des boue scotch en plein milieu quoi donc le début chapitre 2 je pense sera le dernier gros jeu qu'on fera parce que si on prend les petits jeux on a zéro problème on arrêtera de mettre du matos à balle dans les boîtes on va y aller mollo on réduira le poids on va arrêter de faire des gros projets si tant est que ça ça nous sape pas le moral suffisamment pour arrêter tout court mais on va arrêter de faire des gros projets ce sera des boîtes avec du vide ce sera des boîtes avec pas beaucoup de poids ce sera des boîtes avec moins de matos parce que dès qu'il y a du matos ça veut dire qu'il faut faire attention et t'as beau mettre du fragile t'as beau mettre du craft t'as beau mettre des bulles on a beau mettre des putains de cartons double calmeure qui au lieu de nous coûter 10 centimes nous coûte 1 euro 50 le carton juste pour espérer que ça arrive bien et ça arrive toujours pas bien au début les gens disaient oui mais c'est pas assez protégé on peut pas faire mieux quoi on a du double canure on a on a du craft on a tout ce qu'il faut on nous on peut les jeter sans aucun problème je sais pas ce qui prend la veille qu'ils arrivent à nous péter ici quand c'est pas eu les chinois s'y mettent on va pas y arriver quoi donc là on va envoyer des colis et puis on va bien voir mais j'imagine et je suis désolé que la plupart d'entre vous vont recevoir des trucs qui seront abîmés parce que ben on peut pas se battre contre la connerie humaine et croyez moi bien que si vous vous êtes déçus nous on est dévasté parce que on s'est pas fait chier deux ans et demi pour pondre ça on n'a pas demandé à des copains de venir nous les charger ils ont galéré avec nous les 15 tonnes de putain de jeu on va pas chercher une tonne de jeu par jour pour faire vos 130 colis par jour pour que pour que ça soit niqué à la fin par un mec qui n'en a rien à foutre en fait c'est c'est frustrant c'est ce que vous voulez j'ai pas les mots et sans déconner moralement c'est difficile parce que on y a mis nos tripes j'en aurais rien à foutre ce serait un jeu parmi tant d'autres je serais un salarié j'en aurais peut-être rien à branler mais là on y a mis nos tripes vous soyez heureux et on se fait sécher la victoire par des copains et là le problématique c'est que du coup quasiment toutes les boîtes vont être vendues on n'a même pas de boîte en rab pour vous remplacer j'en ai une trentaine elle s'est remplacé du déchiré par de l'enfoncé avec les boîtes vides et j'ai pas non plus envie d'ouvrir une boîte neuve à 100 euros avec l'intégralité du matos dedans juste pour vous donner une boîte qui est en état si tant est qu'elle arrive toujours pareil en état et avoir 100 euros de matos sans boîte que je peux pas vendre parce que si on continue d'être sympa comme ça et c'est ce qu'on a fait un petit peu début et bah paria se mord la queue en fait on perd 100 euros par boîte qui rentre pas dans la trésor et donc en gros 35 balles qu'on a perdu nous pour rien juste parce que un mec fait pas son taf donc on n'a pas de solution on est bloqué donc je vous dis par mail à chaque fois bah là pour le moment soit je t'envoie une boîte vide abîmée soit je t'envoie rien et puis faut attendre et on verra peut-être que on arrivera à refaire produire des boîtes vides mais encore heureux faut qu'elles arrivent en état puis même si on fait ça qu'il y en a 200 c'est à dire que les boîtes vides faut en revoyer nous à nos frais 200 ce qui nous coûte vu la taille de la boîte au moins 6 ou 7 euros ce qui veut dire qu'on a 200 fois 7 euros qui repartent ce qui veut dire qu'on en a au moins un minimum pour 2 3000 balles et si tant est que vous êtes que 200 et re 3000 balles dans la gueule 3000 balles qu'on n'a pas et voilà en fait c'est le serpent qui se prend la queue pour la connerie des gens et paria souffre en tant que société de ces conneries et nous forcément humainement pareil quoi parce que une journée de taré à 8h 20h pour qu'un connard te jette le samedi matin ça me rend fou et j'ai pas de solution donc voilà 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 je pense qu'on va arrêter la poste relais colis on a moins de casse on passera par relais colis tout le temps et vous irez les chercher on verra mais là pour pour le kickstarter on n'a pas tellement de choix des poutous prenez soin de vous et là il y aura 180 euros ce matin probablement 180 heureux ce soir j'espère que ça vous fera plaisir